waouh je viens de voir une vidéo les amis la première chose que je lui suis dit c'est il faut que je trouve qui est ce mec il faut que je m'abonne il faut que je regarde tous les jours il faut que je comprenne l'époque voilà tous les jours on dit ouais le niveau est en train de baisser le niveau est en train de baisser le QI, la culture, les études etc tout 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 la recherche là ils viennent de retirer un milliard pour l'enseignement supérieur et la recherche pour faire des économies parce qu'il faut accueillir des gens dans des châteaux a priori c'est très important ouvrir des cadas un peu partout en France mais bref peu importe donc le niveau est en train de s'écrouler moi je suis là mais oui bon ça va oui bon tic-tuc oui d'accord oui le rap oui d'accord non les amis vous n'êtes pas prêts vous n'êtes tout simplement pas prêts à ce qui va suivre on y va voilà c'est parti les amis moi je me dis allons-y quoi tu débranches ton cerveau tu regardes tu dis ouais c'est intéressant ouais pourquoi pas why not why not alors alors qui est ce mec j'ai envie de connaître ce mec j'ai envie de m'abonner à cette chaîne j'ai envie de j'ai envie de devenir lui quelque part j'ai envie de devenir lui j'ai envie de fusionner je ne sais pas entrer en symbiose en résonance avec son esprit imaginez tu rentres en phase d'émulation avec lui tu envoies la balle une idée un concept une formule mathématique quelques coups bien amenés d'échec je ne sais pas allez waouh alors je pense que je ne sais pas je ne sais pas si c'est une mise en scène ou pas mais franchement allez c'est parti bonjour tu t'es pas comment Agathe tu fais quoi aujourd'hui à Châtelet j'achète des vêtements gothiques tu vas par quoi après je vais aller au métro parce qu'il y a la meuf qui m'attend ok tu fais quoi ton titre de mec bah je suis lesbienne ah ouais toutes les meufs c'est quoi toutes les meufs en général elles sont incroyables grand petit non je suis meuf normal lambda lambda t'as rien eu de ou pas ça hein t'as rien eu de ou pas ça rien tant que cinéma ça me va ok ça fait combien de temps t'es lesbienne bah depuis que je suis née depuis que tu es née bah oui ok et t'as pas eu des rapports racistes des rapports racistes non non t'es paru ils ont accepté bah oui ok c'est bon alors je pense que vous n'avez pas tout compris donc du coup je vais vous lire la conversation parce que je suis obligé il y a des mots interdits donc j'ai été obligé de masquer les sous-titres d'accord voilà donc je voulais vous laisser la scène comme ça vous laisser grappiller attraper quelques mots au vol a priori donc ce jeune homme réalise des micro-trottoirs à Châtelet et il a interviewé Agathe une gothique qui aime les femmes et voici les questions qu'il y pose bonjour tu t'appelles comment et elle répond Agathe comme ma fille comme la gâtée ok tu fais quoi aujourd'hui tu fais quoi aujourd'hui à Châtelet tu fais quoi aujourd'hui à Châtelet non j'achète des vêtements gothiques elle achète des vêtements gothiques tu ne sais pas quoi après qu'est-ce que tu vas faire après je vais aller au métro parce que je vais aller au métro parce que il y a ma meuf qui m'attend ok et là il lui demande ok c'est quoi ton style de mec directement en fait c'est-à-dire qu'il n'écoute pas les réponses des gens en fait ou alors il a je veux dire c'est pas les réponses n'arrivent pas à modifier le déroulement des opérations en fait je vais chercher ma meuf c'est quoi ton style de mec de mec bah je suis lesbienne elle répond bah moi j'aime les filles en fait ok de meuf c'est quoi ah type de meuf c'est quoi donc là il sourit là parce que ça y est il a compris là ouais c'est vrai les filles qui aiment les filles elles aiment les filles en fait ouais toutes les meufs toutes les meufs alors elle n'est pas Agathe n'est pas difficile d'accord en vêtements non plus a priori en général elles sont incroyables elles sont incroyables en général elles sont incroyables donc elle aime vraiment les filles d'accord grand petit lui dit grand petit alors quand on choisit une femme grand petit n'a aucune importance je pense c'est plutôt des critères qu'on applique aux hommes parce qu'on y associe la puissance physique la protection etc pour une femme ça n'a pas vraiment d'importance après il y a des femmes il y a des mecs j'imagine qui aiment les femmes grandes ou les femmes petites etc mais c'est des goûts persos il n'y a pas un critère comme ça un peu général non juste une meuf normal lambda donc elle dit non juste une meuf moi tant que c'est artillé équipé comme il faut je prends il n'y a pas de soucis lambda la deuxième au passage et là il enchaîne sur autre chose ah d'accord lambda sérieuse ou pas sérieuse sérieuse ou pas sérieuse sérieuse ou pas sérieuse je ne sais pas ce que ça veut dire sérieuse ou pas sérieuse ok tant que c'est une meuf ça me va tant que c'est une meuf ça me va donc elle vraiment elle est en train de lui dire non les mecs ne m'intéressent pas du tout là je réponds à ta question pour te dire que les hommes vous me débectez en fait voilà ok ça fait combien de temps t'es lesbienne donc là elle lui dit ça fait combien de temps que tu aimes les filles bah depuis que je suis née donc elle répond que c'est depuis qu'elle est née alors je ne sais pas bah oui et là il est choqué il dit comment ça comme ça depuis que t'es née vraiment depuis que t'es née bah il dit bah oui oui ok et t'as pas eu des rapports racistes et là il lui dit alors là c'est là que ça devient lunaire il dit mais t'as pas eu des rapports racistes alors les gens n'ont pas compris parce que ça a été sous-titré de rapports racistes d'accord mais moi je pense que c'est plutôt des rapports racistes en gros des propos je pense qu'il s'est trompé de mots il a fait un mélange de tout et en gros est-ce que des gens ont tenu des propos discriminants à ton encontre voilà je pense que c'est ça qu'il a voulu dire mais c'est un peu compliqué donc l'intelligence artificielle qui fait le citrage automatique a traduit ça par drapeau raciste ok il répète drapeau raciste ok non non t'es pas ruré ils ont accepté donc là il demande t'es pas ruré ils ont accepté bah oui bah oui ok ok c'est bon donc là il répond ok c'est bon ok ok a priori il est pas à son coup d'essai a priori c'est un mec connu d'accord bah on va regarder ça on va regarder on va découvrir a priori ça c'est sa meilleure sa meilleure vidéo d'accord capitale Luxembourg Luxembourg c'est quoi la capitale Madrid bah non Madrid c'est la capitale de de l'Espagne ouais c'est un génie en fait franchement s'il avait des enfants avec Amandine d'une certaine région de France je pense qu'on pourrait atteindre quelque chose d'assez exceptionnel bon allez capitale Luxembourg Luxembourg c'est quoi la capitale Madrid bah non Madrid c'est la capitale de de l'Espagne elle a quand même des crocs avec des chaussettes Nike ça n'a aucun sens ok pourquoi pas mourir pour rester en vie pourquoi mourir pour rester en vie bah rester en vie pourquoi pourquoi tu veux rester en vie mais pourquoi pas tu peux faire sortir avec un mec bien ou un bâtard ou un mec bien pourquoi je sais pas c'est le gif il peut être un mec bien mais un bâtard derrière moi tu veux une pipe ça n'a aucun sens alors lui tu le mets dans la même pièce que Thaïs pendant qu'elle écrivait ses dernières vidéos avec les gentils et les mauvais garçons ça peut devenir quelque chose d'assez sympa le débat peut être relativement intéressant mais oui pourquoi tu préfères les mecs bien parce que les mecs bien ça peut aussi être des bâtards alors alors vous allez chercher plus loin ou pas tu as compris quoi tu veux une pipe il peut être thermique bien mais un bâtard derrière tu veux une pipe ou pas tu as compris quoi tu veux une pipe ouais bah du coup non mais tu as compris quoi tu veux une pipe ouais mais ça veut dire quoi sur une échelle de 1 à 10 c'est quoi ton style de mec c'est quoi ton style de mec 2 2 à peu près à peu près 2 non mais attendez mais c'est pas possible c'est fait exprès en fait après il y a un truc qui est assez lunaire c'est que le mec est une vedette tout le monde a vu passer des extraits de ses micro-trottoirs etc mais personne n'est capable de sortir son nom j'ai lu plein de tweets tout le monde demande son nom son arrobas pour aller le chercher parce qu'il exerce sur TikTok vous vous doutez bien les amis mais personne n'est capable de retrouver son nom c'est l'homme sans nom c'est l'homme sans visage c'est l'homme au masque sous le menton vous vous souvenez des vecs qui avaient le masque comme ça pendu aux oreilles et sous le menton pour pouvoir aller vite tu vois ça racle tous les poils de beubard à chaque fois c'est très sympa bon alors écoutez les copains je ne sais pas je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel en termes de cognitivité si ça se dit non ça ne se dit pas cognition voilà bon écoutez j'ai été inspiré par cette vidéo je ne sais pas quoi vous dire honnêtement je ne sais pas en fait je ne sais pas si faut regarder ou pas ce genre de truc tu vois est-ce qu'il ne t'emmène pas avec lui au fond des abysses est-ce que ça permet de se sentir un peu moins con un peu comme les marseillais tpmp etc ou est-ce que ça donne envie de se dépasser c'est la grande question qu'il faut se poser par rapport à ce genre de contenu est-ce que ça t'abaisse ou est-ce que ça va t'entraîner vers le bas ou vers le haut voilà c'est la question qu'il faut se poser peut-être que ça dépend de la nature de la personne qui regarde peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire on peut on peut prendre le micro la caméra et aller produire des contenus quand on est comme lui quoi bah c'est cool je vais le faire et je vais peut-être même me faire remarquer encore plus que lui trois mots de vocabulaire en moins je vais tourner à 12-13 mots ou alors peut-être qu'il y a des gens qui disent non plus jamais il faut que je soigne le monde voilà tu vois tu ne sais pas tu ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez à plus tard les amis je vous fais des bisous ciao ciao